bienvenue dans le royaume intérieur je suis votre hôte Julie Deca la loi et la promesse par Néville Godard partie b la promesse chapitre 15 quatre expériences mystiques dans toutes les expériences que j'ai relatées jusqu'ici à l'exception de la vision de l'enfant de JB l'imagination était consciemment exercée les hommes et les femmes créé des pièces de théâtre dans leur imagination des pièces impliquant la réalisation de leurs désirs puis en s'imaginant participer à ces drames ils créé ce que leur acte imaginaire impliquait c'est l'utilisation sage de la loi de Dieu mais aucun homme n'est justifié devant Dieu par la loi Galat 3 11 de nombreuses personnes s'intéressent à l'imaginisme en tant que mode de vie mais ne s'intéressent pas du tout à son cadre de foi une fois menant à l'accomplissement de la promesse de Dieu je suis citerai après toi ton fils qui sortira de ton corps je serai son père et il sera mon fils de samuel 7 12 à 14 la promesse de Dieu fera naître de notre corps un fils qui sera né non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu Jean 1 13 ne les concerne pas ils veulent connaître la loi de Dieu pas sa promesse cependant cette naissance miraculeuse a été clairement énoncée comme une obligation pour toute l'humanité depuis les premiers jours de la communauté chrétienne il faut que vous naissiez d'en haut Jean 3 7 mon but ici est de le répéter et de l'énoncer dans un tel langage et avec une telle référence à mes expériences mystiques personnelles que le lecteur verra que cette naissance d'en haut est bien plus qu'une partie d'une super structure dispensable quel est le seul but de la création de Dieu plus précisément mon but en enregistrant ces quatre expériences mystiques est de montrer ce que Jésus-Christ le témoin fidèle le premier né d'entre les morts Apocalypse 1 5 essayait de dire au sujet de cette naissance d'en haut comment des hommes pourraient-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés ? Romains 10 15 Il y a de nombreuses années j'ai été amenée en esprit dans une société divine une société d'hommes dans laquelle Dieu est éveillé bien que cela puisse paraître étrange les dieux se rencontrent vraiment Lorsque je suis entrée dans cette société le premier à m'accueillir était l'incarnation de la puissance infinie son pouvoir était inconnu des mortels j'ai ensuite été amenée à rencontrer l'amour infini il m'a demandé quelle est la plus grande chose au monde ? je lui ai répondu avec des mots de Paul la foi, l'espérance et l'amour c'est les trois là mais la plus grande de ces choses c'est l'amour 1 Corinthiens 13 13 à ce moment là il m'a embrassé et nos corps ont fusionné et sont devenus un seul corps j'étais unie à lui et je l'aimais comme ma propre âme les mots amour de Dieu si souvent une simple expression était maintenant une réalité avec une signification énorme rien de ce que l'homme a jamais imaginé ne peut être comparé à cet amour que l'homme ressent par son union avec l'amour la relation la plus intime sur terre est comme vivre dans des cellules séparées comparé à cette union alors que j'étais dans cet état de plaisir suprême une fois venue de l'espace à crier à bas les sang bleus à ce moment là je me suis retrouvée devant celui qui m'avait salué en premier celui qui incarnait la puissance infinie il m'a regardé dans les yeux et sans utiliser de mots ou de bouche j'ai entendu ce qu'il m'a dit il est temps d'agir j'ai été soudainement expulsée de cette société divine et je suis retournée sur terre j'étais tourmentée par mes limites de compréhension mais je savais que ce jour là la divine société m'avait choisi comme compagnon et envoyé prêcher le Christ la promesse de Dieu à l'homme waouh mes expériences mystiques m'ont amené à accepter littéralement l'adage selon lequel le monde entier est une scène et accroît que Dieu joue tous les rôles le but de la pièce transformé l'homme le créé en Dieu le créateur Dieu a aimé l'homme Dieu a aimé l'homme sa création et il s'est fait homme dans la foi que cet acte d'auto-satisfaction transformerait l'homme la création en Dieu le créateur waouh 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 la pièce commence par la crucifixion de Dieu sur l'homme en tant qu'homme et se termine par la résurrection de l'homme en tant que Dieu Dieu devient ce que nous sommes afin que nous puissions être ce qu'il est Dieu se fait homme pour que l'homme devienne premièrement un être vivant et deuxièmement un esprit qui donne la vie j'ai été crucifié avec le Christ ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi et la vie que je mène maintenant dans la chair je l'amène par la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi Galates 2 verset 20 Dieu a pris sur lui la forme de l'homme et est devenu obéissant jusqu'à la mort même la mort sur la croix de l'homme et est crucifié sur Golgotha le crâne de l'homme Dieu lui-même entre par la porte de la mort le crâne de l'homme et se couche dans la tombe de l'homme pour faire de l'homme un être vivant la miséricorde de Dieu a transformé la mort en sommeil alors commence la prodigieuse et impensable métamorphose de l'homme la transformation de l'homme en Dieu waouh aucun homme sans l'aide de la crucifixion de Dieu ne pouvait franchir le seuil qui donne accès à la vie consciente mais maintenant nous sommes unis à Dieu dans son être crucifié il vit en nous comme notre merveilleuse imagination humaine l'homme est toute imagination et Dieu est homme et existe en nous et nous en lui Amen le corps éternel de l'homme est l'imagination c'est à dire Dieu lui-même blec quand il s'élèvera en nous nous serons comme lui et il sera comme nous alors toutes les impossibilités se dissoudront en nous au contact de l'exaltation que son élévation en nous communiquera à notre nature voilà le secret du monde Dieu est mort pour donner la vie à l'homme et pour le libérer car si Dieu a clairement conscience de sa création il ne s'ensuit pas que l'homme créé de manière imaginaire est conscience de Dieu il ne s'ensuit pas que l'homme créé de manière imaginaire et conscience de Dieu pour accomplir ce miracle Dieu a dû mourir pour ressusciter en tant que l'homme et personne ne l'a jamais exprimé aussi clairement que William Bleck 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 dit ou plutôt fait dire à Jésus si je ne meurs pas tu ne peux pas vivre mais si je meurs je me relèverai je me relèverai et toi avec moi aimerais-tu celui qui n'est pas mort pour toi ou mourrais-tu jamais pour celui qui n'est pas mort pour toi et si Dieu ne meurt pas pour l'homme et ne se donne pas éternellement pour l'homme l'homme ne pourrait exister Dieu meurt donc c'est-à-dire Dieu s'est donné librement pour l'homme délibérément il s'est fait homme et a oublié qu'il est Dieu dans l'espoir que l'homme ainsi créé s'élèvera finalement comme Dieu Dieu s'est si complètement offert pour l'homme qu'il s'est décrié sur la croix de l'homme mon Dieu mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Matthieu 27 26 psaume 21 1 il a complètement oublié qu'il est Dieu il a complètement oublié qu'il est Dieu mais après que Dieu se sera levé dans un homme cet homme cet homme dira à ses frères pourquoi sommes-nous là tremblant à appeler Dieu à l'aide et non pas nous-mêmes en qui Dieu habite blec ce premier homme qui a été ressuscité des morts est connu sous le nom de Jésus Christ les prémices de ceux qui se sont endormis le premier né des morts Dieu est mort pour l'homme maintenant par un homme est venue aussi la résurrection des morts Jésus Christ ressuscite son père mort en devenant son père en Adam l'homme universel Dieu dort en Jésus Christ le Dieu individualisé Dieu se réveille en s'éveillant l'homme le créé est devenu Dieu le créateur et peut vraiment dire avant que le monde soit je suis Adam Olam dogmatique juif de même que Dieu dans son amour pour l'homme s'est si complètement identifié à l'homme qu'il a oublié qu'il était Dieu de même l'homme dans son amour pour Dieu doit s'identifier si complètement à Dieu qu'il vit la vie de Dieu c'est-à-dire de façon imaginaire le jeu de Dieu qui transforme l'homme en Dieu nous est révélé dans la Bible il est complètement cohérent dans l'imagerie et le symbolisme le nouveau testament est caché dans l'ancien testament et l'ancien est manifesté dans le nouveau la Bible est une vision de la loi de Dieu et de sa promesse elle n'a jamais été destinée à enseigner l'histoire mais plutôt à conduire l'homme dans la foi à travers les fournaises de l'affliction jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu à réveiller l'homme de ce profond sommeil et à l'éveiller en tant que Dieu ces personnages ne vivent pas dans le passé mais dans une éternité imaginaire ils sont des personnifications des états spirituels éternels de l'âme il marque le voyage de l'homme à travers la mort éternelle et son réveil à la vie éternelle l'ancien testament nous parle de la promesse de Dieu le nouveau testament nous raconte non pas comme cette promesse s'est accomplie mais comment elle s'accomplit le thème central de la Bible est l'expérience directe individuel mystique de la naissance de l'enfant cet enfant dont le prophète a parlé un enfant nous est né un fils nous est donné et le gouvernement sera sur son épaule et son nom sera appelé merveilleux conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix L'accroissement de son gouvernement et de la paix n'aura pas de fin l'histoire de l'incarnation n'est pas une fable une allégorie ou une fiction soigneusement élaborée pour asservir l'esprit des hommes mais un fait mystique il s'agit d'une expérience mystique personnelle de la naissance de soi-même à partir de son propre crâne symbolisé par la naissance d'un enfant enveloppé dans des langes et couché sur le sol il y a une différence entre entendre parler de cette naissance d'un enfant de son propre crâne une naissance qu'aucun scientifique ou historien ne pourra jamais expliquer et vivre réellement cette naissance tenir dans ses mains et voir de ses propres yeux cet enfant miraculeux un enfant né d'en haut de son propre crâne une naissance contraire à toutes les lois de la nature la question telle qu'elle est posée dans l'ancien testament interrogez maintenant et voyez un mal peut-il porter un enfant pourquoi donc vois-je chaque homme se livrer de ses mains comme une femme en travail pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles le mot hébreu shalat mal traduit par reins signifie tirer délivrer se retirer le fait de se retirer de son propre crâne était exactement ce que le prophète prévoyait comme étant la nécessaire naissance d'en haut une naissance donnant à l'homme l'entrée dans le royaume de Dieu et la perception réfléchie sur le plus haut niveau de l'être à travers les âges les profondeurs appellent les profondeurs somme 42 verset 7 réveille toi pourquoi dors-tu au seigneur réveille toi somme 44 23 l'événement tel qu'il est relaté dans les évangiles se déroule effectivement dans l'homme mais de ce jour ou de cette heure ou le moment sera venu pour l'individu d'être délivré nul ne sait sinon le père ne t'étonnes pas que je t'ai dit il faut que tu laisses d'en haut le vent souffle où il veut et vous en entendez le bruit mais vous ne savez d'où il vient ni où il va il en est de même pour quiconque est né de l'esprit Jean 3 verset 7 à 8 cette révélation de l'évangile de Jean est vraie voici mon expérience de cette naissance d'en haut comme Paul je ne l'ai pas reçu de l'homme et on ne me l'a pas enseigné elle m'est venue par l'expérience mystique réelle de la naissance d'en haut personne ne peut parler véritablement de cette naissance mystique d'en haut si ce n'est celui qui en a fait l'expérience je n'avais aucune idée que cette naissance d'en haut était littéralement vraie qui avant l'expérience pouvait croire que l'enfant le merveilleux conseiller le dieu puissant le père éternel le prince de paix était tissé dans son propre crâne qui avant l'expérience comprendrait que son créateur est son époux et que le seigneur des armées est son nom Esaïe 54 5 qui pourrait croire que le créateur est entré dans sa propre création l'homme et qu'il a su qu'il était lui-même et que cette entrée dans le crâne de l'homme cette union de Dieu et de l'homme a abouti à la naissance d'un fils à partir du crâne de l'homme naissance qui a donné à cet homme la vie éternelle et l'union avec son créateur pour toujours waouh si je raconte maintenant ce que j'ai vécu cette nuit-là ce n'est pas pour imposer mes idées aux autres mais pour donner de l'espoir à ceux qui comme Nicodème se demande comment un homme peut-il naître quand il est vieux Jean 3 4 comment peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître comment est-ce possible c'est ainsi que cela m'est arrivé c'est pourquoi je vais maintenant écrire la vision et la rendre claire sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir car la vision attend toujours son heure elle se hâte vers la fin elle se elle ne mentira pas si elle semble lente attend là elle viendra sûrement elle ne tardera pas voici celui dont l'âme n'est pas droite en lui échouera mais le juste vivra par la foi 2 2 à 4 encore voici celui dont l'âme n'est pas droite en lui échouera mais le juste vivra par la foi abacour 2 2 à 4 aux premières heures du matin du 20 juillet 1959 dans la ville de San Francisco un rêve céleste dans lequel les arts s'épanouissaient fut soudainement interrompu par la plus intense vibration centrée à la base de mon crâne un drame aussi réel que ceux que je vis lorsque je suis pleinement éveillée commença alors à se dérouler je me suis réveillée d'un rêve pour me retrouver complètement ensevelie dans mon crâne dans mon crâne j'ai essayé de sortir de force par sa base quelque chose quelque chose a serré et j'ai senti ma tête se déplacer vers le bas à travers la base de mon crâne je me suis efforcée de sortir centimètre par centimètre quand j'étais presque sortie j'ai tenu ce que j'ai pris pour le pied du lit et j'ai tiré la partie restante de moi hors de mon crâne hors de mon crâne là sur le sol je suis restée allongée pendant quelques secondes puis je me suis levée et j'ai regardé mon corps sur le lit il était pâle couché sur le dos et se balancer d'un côté à l'autre comme quelqu'un qui se remet d'une grande épreuve alors que je le contemplais espérant qu'il ne tomberait pas du lit je me suis rendu compte que la vibration qui avait déclenché tout le drame n'était pas seulement dans ma tête mais qu'elle provenait maintenant d'un coin de la pièce en regardant vers ce coin je me suis demandé si cette vibration pouvait être causée par un vent très fort un vent assez fort pour faire vibrer la fenêtre je ne me suis pas rendu compte que la vibration que je ressentais encore dans ma tête était liée à celle qui semblait provenir du coin de la pièce en me retournant vers le lit j'ai découvert que mon corps avait disparu mais qu'à sa place étaient assis mes trois frères aînés mon frère aîné s'est assis là où se trouvait la tête mes deuxièmes et troisième frères étaient assis à la place des pieds aucun ne semblait avoir conscience de moi alors que j'avais conscience d'eux et que je pouvais discerner leurs pensées j'ai soudain pris conscience de la réalité de ma propre invisibilité j'ai remarqué qu'eux aussi étaient perturbés par la vibration provenant du coin de la pièce mon troisième frère était le plus perturbé et il est allé voir la cause de la perturbation son attention a été attirée par quelque chose sur le sol et baissant les yeux il a annoncé c'est le bébé de Neville mais mes deux autres frères d'une voix incrédures ont demandé comment Neville peut-il avoir un bébé mon frère mon frère a soulevé le nourrisson enveloppé dans les langes et l'a déposé sur le lit moi moi alors avec mes mains invisibles j'ai soulevé le bébé et je l'ai et je lui ai demandé comment va mon chéri il m'a regardé dans les yeux et ma souris et je me suis réveillée dans ce monde pour réfléchir à la plus grande de mes nombreuses expériences mystiques Tinnison a écrit la mort comme un guerrier un squelette haut sur un cheval noir comme la nuit sortant à minuit mais lorsque l'épée de Garé transperça le crâne il y avait en lui le visage lumineux d'un garçon en fleur frais comme une fleur qui vient de naître les idylles du roi je vais raconter deux autres visions parce qu'elle confirme la vérité de mon affirmation selon laquelle la bible est un fait mystique que tout ce qui est écrit sur l'enfant promis dans la loi de Moïse les prophètes et les sommes doit être expérimenté mystiquement dans l'imagination de l'individu la naissance de l'enfant est un signe et un présage signalant la résurrection de David loin du Seigneur dont il a dit tu es mon fils aujourd'hui je t'ai engendré somme 2 verset 7 cinq mois après la naissance de l'enfant le matin du 6 décembre 1959 dans la ville de Los Angeles une vibration une vibration semblable à celle qui avait précédé sa naissance commença dans ma tête cette fois son intensité était centrée sur le sommet de ma tête puis vint une explosion soudaine et je me retrouvais dans une pièce modestement meublée là appuyée appuyée contre le côté d'une porte ouverte se trouvait mon fils David de la renommée biblique c'était un jeune homme d'une dizaine d'années ce qui m'a frappé en lui c'est la beauté inhabituelle de son visage et de sa silhouette il était comme il est décrit dans le premier livre de Samuel rougeau avec de beaux yeux et très beau chapitre 16-12 chapitre 17-42 chapitre 17-42 pas un seul instant je n'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis maintenant pourtant je savais que ce garçon David était mon fils et il savait que j'étais son père car la sagesse d'en haut est sans incertitude mais la sagesse d'en haut est d'abord pure puis pacifique douce et facile à traiter la sagesse pleine pleine de miséricorde et de bons fruits sans partialité et sans hypocrisie jacques 3-17 alors que j'étais assise là à contempler la beauté de mon fils la vision s'est estompée et je me suis réveillée d'accord alors que j'étais assise là à contempler la beauté de mon fils la vision s'est estompée et je me suis réveillée moi et les enfants que le Seigneur m'a donné nous sommes en Israël des signes et des présages du Seigneur des armées qui habitent sur la montagne de Sion Isaïe 8-18 Dieu m'a donné David comme mon propre fils j'élèverai ton fils après toi qui sortira de ton corps je serai son père et il sera mon fils 2 Samuel 7 versets 12 à 14 Dieu s'est connu Dieu n'est connu d'aucune autre manière que par le fils personne ne sait qui est le fils si ce n'est le père ni qui est le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils choisit de le révéler Luc 10-22 l'expérience d'être le père de David est la fin du pèlerinage de l'homme sur terre le but de la vie est de trouver le père de David loin du Seigneur le Christ Abna de qui est le fils de ce jeune homme et Abna répondit aussi vrai que ton âme vit au roi je ne saurais le dire et le roi dit demande à qui est le fils de ce jeune homme comme David revenait du massacre du Philistin Amna Amna le prix et l'amena devant Saül la tête du Philistin dans sa main Saul lui dit de qui es-tu le fils jeune homme David répondit je suis le fils de ton serviteur Isaïe le Bethlehemite 1 Samuel 17 verset 55 à 58 je sais est une forme quelconque du verbe être en d'autres termes je suis le fils de qui je suis je suis je suis auto-engendré je suis le fils de Dieu le Père moi et mon Père sommes 1 Jean 10 30 je suis l'image du Dieu invisible celui qui m'a vu a vu le Père Jean 14 9 le fils de qui ne concerne pas David mais le Père de David que le Roi avait promis 1 Samuel 17 25 de libérer en Israël note dans tous ces passages 1 Samuel 17 55 56 58 l'interrogation du Roi ne porte pas sur David mais sur le Père de David j'ai trouvé David mon serviteur il criera vers moi il criera tu es mon Père mon Dieu et le rocher de mon salut et je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre psaume psaume 89 verset 20 26 et 27 l'individu qui est né d'en haut trouvera David et saura qu'il est son propre fils il demandera alors aux pharisiens qui sont toujours avec nous que pensez-vous du Christ ? de qui est-il le fils ? et quand ils lui répondront ils lui répondront le fils de David il leur dira comment se fait-il donc que David dans l'esprit l'appelle Seigneur ? si David l'appelle ainsi Seigneur comment est-il son fils ? Matthieu 22 41 à 45 la conception erronée que l'homme a du rôle du fils qui n'est qu'un signe et un présage a fait du fils une idole petit enfant gardez-vous des idoles 1 Jean 5 21 Dieu se réveille et l'homme en qui il se réveille devient le père de son propre père celui qui était le fils de David celui qui était le fils de David Jésus Christ fils de David Matthieu 1 1 est devenu le père de David je ne crierai plus vers notre père David ton enfant art 85 j'ai trouvé David psaume 89 20 art 13 22 il m'a crié tu es mon père psaume 89 26 maintenant je me reconnais comme l'un des Elohim le Dieu qui s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu grand et nous le confessons le mystère de notre religion 1 Timothée 3 16 attendez la promesse du père art 1 4 c'est à dire pour David le fils de Dieu qui vous révélera le père cette promesse dit Jésus vous l'avez entendu de moi Luc 24 44 et à son accomplissement au moment où il plaira à Dieu de vous donner son fils comme votre descendance qui est le Christ Gala 3 16 une figure de style est utilisée dans le but d'attirer l'attention sur la réalité du sens littéral de la souligner de la souligner et de l'intensifier la vérité est littérale les mots utilisés sont figuratif le rideau du temple se déchira en deux du haut en bas la terre trembla et les rochers se fendirent Matthieu Matthieu 27 51 le matin du 8 avril 1960 4 mois après qu'il m'ait été révélé que je suis le père de David un éclair un éclair un éclair est sorti de mon crâne et m'a fendu en deux du sommet du crâne à la base de la colonne vertébrale j'étais fendue j'étais fendue comme si j'étais un arbre qui avait été frappé par la fauve puis je me suis sentie et vue comme une lumière liquide dorée remontant le long de ma colonne vertébrale dans un mouvement serpentin en entrant dans mon crâne celui-ci a vibré comme un tremblement de terre toute parole de Dieu s'avère vraie il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur Proverbes 30 versets 5 et 6 et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut que le fils de l'homme soit élevé Jean 3.14 Ces expériences mystiques aideront à sauver la Bible des aspects extérieurs de l'histoire des personnes et des événements et à lui redonner sa signification réelle dans la vie de l'homme l'écriture doit s'accomplir en nous la promesse de Dieu s'accomplira vous vivrez ces expériences et vous serez les témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans le Samarie dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre l'écriture l'écriture doit s'accomplir en nous la promesse de Dieu s'accomplira vous vivrez ces expériences et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre part 1.8 le cercle qui s'élargit Jérusalem Judée Samarie la fin de la terre est le plan de Dieu la promesse est encore en train de mûrir jusqu'à son heure son temps fixé mais combien de temps ? vastes et sévères sont les épreuves que tu trouveras à David ton fils qui te révélera comme Dieu le Père ont été longues à raconter mais elles se hâtent vers la fin elle ne manquera pas alors attends car il n'y aura pas il n'y aura pas d'ajournement y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour le Seigneur ? au temps fixé je reviendrai vers toi au printemps et Sarah aura un fils Genèse 18 14 waouh 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 c'est la fin du grand livre la loi et la promesse waouh 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 Amen 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 Amen